Musique Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du LCM Sport au programme ce soir un focus sur l'équipe de hockey des rapaces de Gap à cause de la rénovation de leur patinoire, les joueurs jouent cette saison à Marseille, il faut savoir que les rapaces de Gap évoluent au plus haut niveau et pour en parler nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Chauvin chargé de communication de l'équipe mais également Marc Pétieu conseiller technique national Bonsoir messieurs, nous verrons également avec vous Marc quelle place tient le hockey en France et plus particulièrement à Marseille Pour parler de foot c'est Karim Moudjan qui est notre confrère de Radio Star qui est avec nous, ça va bien Karim ? Avec vous on va bien sûr parler du match OMS Ajaccio Du match contre Ajaccio qui va avoir lieu samedi au Stade Vélodrome et puis on va écouter aussi Didier Deschamps qui s'est exprimé cet après-midi en conférence de presse ça ce sera donc en deuxième partie d'émission mais avant jetons un oeil sur les événements sportifs qui vont avoir lieu ce week-end dans la région et on va commencer par le 24e tournoi international de Babington qui va se dérouler samedi et dimanche une très belle compétition en perspective alors si vous souhaitez y participer et y assister rendez-vous au gymnase du Val-de-Larc à Aix-en-Provence un autre événement incontournable même s'il ne concerne pas uniquement la région c'est bien sûr la finale de la coupe du monde de rugby la France va affronter les Blacks dimanche matin et au RCT il y en a un qui a un avis sur ce match il s'agit bien sûr de Johnny Wilkinson je vous propose de l'écouter ils seront là plein de confiance mais en même temps la France ils ont gagné les deux matchs le quart de finale, le demi-finale on sait que peut-être le final c'est quelque chose d'autre c'est pas un autre match c'est un match individuel c'est complètement unique c'est juste 80 minutes et 15 contre 15, 15 joueurs contre 15 ce que je sais c'est important c'est que la défense il faut avoir une grande grande défense dès le début jusqu'à la fin lundi vous découvrirez bien sûr le résumé de cette rencontre on va rester avec le RCT qui joue à l'extérieur samedi contre le Racing Métro une équipe qui est sixième au classement donc c'est une bonne équipe je vous le rappelle les Toulonnais sont quant à eux quatrième je vous propose d'écouter tout de suite Bernard Laporte l'entraîneur du RCT qui revient sur la préparation de ce match il faut mettre les choses dans l'ordre, il faut respecter le niveau être dominé c'est pas toujours, comment dirais-je, dramatique si dans ces périodes de domination adverse tu fais pas de faute, tu donnes pas de points on va jouer contre 15, on va pas dominer tout le monde quand tu joues au Racing ils ont pas le droit de perdre donc ils vont être présents ils vont vouloir mettre de la pression etc et dans ces moments là c'est là qu'il faut ne pas lâcher alors Karim on va s'arrêter deux minutes sur vous là, qu'est-ce que vous pensez du rugby, du RCT, de la Coupe du Monde ? on est partenaire aussi du RCT avec Aradostar d'être partenaire avec tout le monde avec les Rapaces de Gap également plus qu'il sport, autre que l'OEB donc du coup on en profite, au moins on se régale non du RCT ça va se jouer sans John Van Niekerk, vous savez qui a été opéré hier du Thorax le capitaine Sudaf qui sera absent deux mois et demi très bonne équipe du RCT qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Bernard Laporte c'est structuré, je pense que je vais pas apprendre ça à un conseiller technique national que quand on a un objectif en tout cas en commun sur du long terme avec des joueurs c'est plus facile que sur deux, trois mois oui bien sûr c'est ça, c'était le problème de Philippe Saint-André qui partait et tout le monde savait qu'il partait, en tout cas il cherchait à partir depuis 6-8 mois donc les joueurs n'étaient plus concernés Coupe du Monde, Karim, en pronostic très rapidement moi je veux dire à la Nouvelle-Zélande parce que je dis mal à penser que... mais bon après... et vous messieurs ? sur un malentendu monsieur le RCT oui voilà un gros malentendu quoi comme on dit dans le jargon sur un match tout est possible sauf que le ballon il n'est pas rond, il est ovale donc il ne tombe pas pareil pour tout le monde alors on va revenir sur le ballon rond et sur les féminines de l'OM qui joue samedi contre l'équipe de Cassie de Carnoux dans le cadre des éliminatoires de la Coupe de France la rencontre aura lieu à Cassie et le public est vraiment le bienvenu allez on va parler à présent des rapaces de Gap qui eux aussi vont animer le paysage sportif marseillais ce week-end puisqu'ils vont jouer contre Grenoble Jean-Baptiste, est-ce que c'est un match capital pour votre équipe ? vous savez pour nous c'est le début de la saison donc bien sûr c'est un match capital on se doit de bien figurer surtout à Marseille on s'attend à un match difficile on connait l'équipe de Grenoble puisqu'on a joué déjà deux fois en Coupe de la Ligue cette année ? cette année et vous avez gagné ou vous avez perdu ? on les a battus deux fois par contre on espère on espère mais il faut savoir que sur le dernier match on doit beaucoup à notre gardien Michael Zacharias qui a fait un très gros match donc on s'attend vraiment à un beau combat samedi soir à Marseille alors juste un instant pour rappeler à nos téléspectateurs la Ligue Magnus c'est l'élite vraiment du hockey sur glace c'est un peu comme la Ligue 1 en football Karim ? ça c'est l'équivalent du top 14 en rugby de la Ligue 1 en football parce que c'est vachement plus resserré que la Ligue 1 il y a quand même des clubs qui ne servent pas à rien alors qu'eux ils ont quand même un gros pas assez homogène oui si on regarde le classement aujourd'hui après quatre journées on est septième on est à deux points du deuxième donc tout est jouable sur le week-end qui arrive on peut très vite remonter mais on peut aussi très vite descendre chaque match est capital on vous le souhaite en tout cas Marc, vous suivez j'imagine toutes les équipes de cette élite puisque vous avez un rôle au niveau national également oui bien sûr on suit les championnats on suit les joueurs on suit ça de très près et c'est vrai que le niveau du hockey évolue fortement il est sur une bonne dynamique sur une bonne impulsion pour rejoindre un petit peu essayer de raccrocher les pays de haut niveau au niveau international c'est le fait qu'on puisse survenir maintenant des Canadiens tout ça en France qui viennent vous remettir ça existe cet état là dure depuis déjà pas mal de temps c'est vrai mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de facilité à exporter surtout les joueurs français qui évoluent dans les gros pays de hockey dans les pays scandinaves éventuellement même au Canada donc ça permet de créer une émulation ça crée un engouement pour les jeunes qui arrivent derrière en disant que les portes arrivent à s'ouvrir maintenant sur des pays d'un gros niveau alors je le disais en tout début d'émission Jean-Baptiste en fait normalement vous jouez à Gap mais cette année votre patinoire est en pleine rénovation donc du coup vous jouez à Marseille pour la saison c'est uniquement pour cette saison tout à fait tout à fait la saison la saison on a en effet une heure et demie deux heures de route pour venir mais on est vraiment à domicile à Marseille on le voit depuis deux trois matchs on est vraiment très bien reçu par toute l'équipe de la patinoire on a de très bons rapports avec les gens de la ville de Marseille et notamment l'adjoint au sport qui nous a accueilli vraiment les bras aujourd'hui justement comment ça s'est passé au départ ils n'ont pas été réticents c'est vous qui êtes venu il leur a dit bon ok on veut jouer à Marseille on n'a pas d'autre choix non non c'est vraiment un choix de se rapprocher de Marseille il y avait plusieurs possibilités notamment jouer à Bréhenson qui est dans le même département qui est très proche par contre c'était vraiment un choix de venir jouer à Marseille pour faire connaître notre ville notre sport aussi sur une ville qui ne respire pas encore assez le hockey sur glace il a raison Marc Marseille ne respire pas le hockey sur glace qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? au départ oui ce qui manquait c'était l'installation c'était la pratique de pouvoir pratiquer ce sport à Marseille et je crois que c'était une opportunité exceptionnelle le fait de refaire la patinoire de Gap et l'arrivée de cet équipement qui est tout aussi exceptionnel parce que c'est un équipement qui répond à des normes internationales et sur lequel on mise beaucoup donc l'arrivée de Gap va permettre aux Marseillais déjà de rentrer en contact tout de suite avec le plus haut niveau du hockey français et puis en attendant l'équipe de Marseille qui se met en place et qui démarre et qui en espère ensuite prendre la relève à la suite du départ de Gap parce que justement Marseille est en Détroit Aubagne est en Détroit il y a aussi un club à Aubagne oui bien sûr c'est ça c'est les prochains derbys ça au niveau c'est un derby qui a eu lieu la semaine dernière oui c'était Aubagne-Marseille et je crois qu'ils ont fait match nu c'est ça donc c'est vrai que c'est sympa de promouvoir d'autres sports c'est Richard Miron que vous avez rencontré qui est vachement intéressant à ce niveau-là Richard Miron c'est qu'il n'est pas tout sauf le football presque c'est-à-dire qu'il est pour la pratique d'aider tous les autres sports à se développer sur Marseille parce que le football n'a pas besoin c'est vrai aujourd'hui on a l'impression on écoute un peu les Marseilles il n'y a que le football il n'y a que l'OM qu'est-ce qui peut faire changer les choses pourquoi finalement le hockey sur classe n'est pas vraiment populaire en France en général et puis à Marseille disons que le hockey restait quand même assez confidentiel au départ c'était un sport un sport de froid un sport de montagne donc c'est vrai que c'était confidentiel c'est compliqué et c'est vrai qu'au niveau international il se développe surtout dans les pays un peu froids on va dire les pays nordiques les pays scandinaves donc les pays latins on a du mal à rentrer dedans mais c'est vrai que le nombre d'équipements aussi faisait défaut et là on s'aperçoit qu'il y a des villes comme Rouen comme Strasbourg comme Amiens Bordeaux en première division Montpellier en première division Nice donc on a vraiment des grosses villes qui rentrent dans le hockey sur glace puisqu'ils sont équipés de patinoires et au niveau de la fédération je crois qu'on a vraiment un intérêt énorme sur la ville de Marseille et sa capacité à développer du hockey sur glace de haut niveau on a besoin des grosses métropoles comme ça pour développer le hockey parce qu'en plus l'avantage c'est que l'OM leur permet cette année je comprends le plus de nous les spectateurs de Marseille vont aller de l'OM alors ce qui est particulier à Marseille quand même c'est que c'est paradoxal c'est qu'il y a c'est vrai un gros engouement au niveau sportaire pour l'Olympique de Marseille pour le football par contre au niveau de la pratique moi par exemple je fais du triathlon et je sais qu'à une fédération il y a quand même pas mal de monde à Marseille Marseille classique c'est 13 500 personnes qui vont courir l'aiguain prochain vous allez courir Karine ? oui je vais le faire aussi et vous monsieur ? c'est vrai qu'il y a il y a autre chose je l'ai fait deux fois c'est une belle course c'est une belle course ça traîne beaucoup de monde le marathon de Marseille qui débarque donc je veux dire il y a autre chose au niveau de la pratique sportive à Marseille il ne faut pas se focaliser après c'est en termes de médiatisation parce que je pense que le père c'est pas le problème il est là on est d'accord c'est pour ça que vous êtes là c'est pour ça qu'on est là ce soir on a fait deux heures de route pour venir combien vous avez de spectateurs en moyenne depuis les quelques matchs que vous avez disputés à Marseille ? on a entre 1000 et 1200 personnes qui viennent voir les matchs à Marseille c'est peu ? non c'est pas mal c'est un très bon résultat pour un sport de salle sur la règle des Seyès il faut savoir que quand on est à domicile chez nous dans nos montagnes à Gap on fait bien plus mais c'est vrai que il y a le problème entre guillemets du trajet on ne peut pas faire descendre nos supporters à chaque fois ça coûte cher ça coûte cher mais par contre on est content de l'affluence on veut vraiment faire plus parce qu'il faut savoir que Marseille la ville de Marseille s'est équipée de la plus grande patinoire de France c'est aujourd'hui au Palais Omnisport Marseille Grand Est et la plus grande patinoire en superficie en capacité en France on a Grenoble qui fait 3m6 c'est une super opportunité pour vous tout à fait c'est pour ça nous on exhorte tous les Marseillais à venir découvrir ce sport il va vraiment y avoir du spectacle il faut savoir que c'est un sport où il y a régulièrement 10 buts par match il y a du contact il y a du spectacle ça va vite donc c'est un sport on va parler de l'OM dans un instant je ne sais pas si vous faites référence à l'Olympique de Marseille juste pour terminer donc on a compris le hockey sur glace temps à se développer quelles sont vos ambitions pour le championnat qui suit ? faire aussi bien que l'année dernière c'est à dire ? l'année dernière on finit la phase de poule en 3ème position qualification pour les quarts de finale malheureusement on n'est pas allé beaucoup plus loin donc cette année on espère faire aussi bien qualification pour les quarts de finale je pense qu'on a de bonnes chances quand on voit les résultats de l'équipe et l'osmose qui prend maintenant on attend tous les Marseillais c'est tout ce qu'on vous souhaite merci on va le rappeler le match des Rapaces contre Grenoble c'est samedi à 18h au Palais Omnisport Marseille Grand Est et puis vous l'avez dit Jean-Baptiste le public est évidemment le bienvenu tout de suite on parle foot et samedi l'OM affronte Ajaccio au stade Vélodrome pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1 dans un communiqué de presse les supporters annoncent une grève des encouragements donc pas d'encouragement au stade Vélodrome samedi en cas de contre-performance contre Ajaccio à quoi doit-on s'attendre Karim à quel niveau il y a trois niveaux il y a un sportif au niveau de l'impact au niveau des supporters s'ils n'encouragent pas samedi qu'est-ce qui va se passer c'est l'OMPR c'est vrai qu'ils sont particulièrement bien disciplinés par rapport aux années 98-2000 où on a connu des périodes où moins que ça ça avait été beaucoup plus chaud donc là ils passent par des voies officielles c'est propre donc je trouve que depuis le début de la saison on ne peut rien le reprocher absolument un supporter donc ils sont dans leur démarche de trouver un consensus pour essayer de trouver quelque chose qui sont dans le même état d'esprit que nous aujourd'hui à se demander quelle solution aujourd'hui bien malin celui qui pourra nous dire alors c'est le début de saison les deux trois premiers matchs on s'est dit tiens il y a un peu à mi-temps la réparation physique on n'a pas eu de réussite machin bon après on s'est mis compte que ça tombait de moins en moins bien enfin oui Mercato ça c'est autre chose mais bon mais voilà donc au fur et à mesure le jeu se dédie il y a moins d'intérêt les gens se dépassionnent moi j'ai vu un stade contre Arsenal où le public 30 minutes qui était là on essayait de pousser un peu mais dans le jeu il n'y avait rien donc les supporters ils sont dans leur bon endroit aujourd'hui après de là peut-être que la prochaine étape c'est ne plus aller au stade du tout mais est-ce que le fait de ne pas encourager les joueurs de l'OM qu'est-ce que ça peut donner est-ce qu'ils ne vont pas être démotivés sur le terrain qui les joueurs oui s'il leur faut ça aujourd'hui avec ce que les supporters ont fait pendant des mois et des mois et il ne s'est rien passé sur le terrain si aujourd'hui ils venaient à dire à pointer du doigt les supporters parce qu'ils jouent mal il y aura un souci quelque part je pense qu'ils se concentrent déjà sur ce qu'ils pensent c'est-à-dire le terrain on va continuer avec le mécontentement des supporters mais avant on va écouter la réaction de Didier Deschamps par rapport aux attaques dont il fait l'objet je ne vais pas réagir à leur réaction leur réaction par rapport à la situation sportive de mon équipe elle est normale qu'il y ait de la colère de la déception je suis animé par les mêmes sentiments c'est pas quelque chose qui est agréable je sais que ça fait partie de mon métier je sais la complexité d'être entraîneur la première chose que je vous ai dit le premier jour où je suis arrivé je ne sais pas si vous vous en rappelez si peut-être ouais voilà c'est le premier jour chaque jour qu'il passe je me rapproche un peu plus du jour où je partirai il a l'air rabattu Didier Deschamps il a vraiment la tête des mauvais joueurs oui un bon communicant je pense que je n'ai rien à prendre pourquoi un bon communicant parce que je le vois depuis quelques mois quelques semaines je l'écoute et oui quand vous le voyez comme ça vous avez de la peine pour lui vous êtes peu chœur quand même sauf que depuis le mois de mai l'année dernière depuis le juin il a le plein pouvoir en sportif il a demandé le mercato notamment c'est lui qui a géré le mercato c'est lui qui le fait venir donc aujourd'hui on a des situations moi j'ai du mal à avoir de la compassion donc il s'en tête alors on parle du basque du testard tout ça et tout enfin aujourd'hui alors qu'est-ce qu'il devrait dire Didier Deschamps qu'est-ce qu'il devrait dire je ne sais pas une fois pour toutes je fais des bêtises je n'ai pas forcément des bons choix voilà j'assume la stabilité complètement de dire voilà je ne sais pas vous avez entendu comme moi que lors de l'avenue de Margarita Le Refus la semaine dernière il s'est désolidarisé des joueurs physiquement en se mettant à côté de Margarita ça a été très critiqué ça d'ailleurs donc bon enfin je ne sais pas il y a un problème de Deschamps entre Deschamps et les joueurs honnêtement carrément si vous demandez mon avis personnel en tant qu'ancien joueur de football mais pas de très haut niveau mais quelqu'un de jouer qui fréquente quand même les vestiaires de certains clubs moi on m'a toujours dit et j'ai toujours vu que voilà et les joueurs oui quand ils en ont marre d'un entraîneur ils peuvent le lâcher mais là aujourd'hui je ne sais pas si on est arrivé là parce qu'on est quand même à l'OM mais qu'il y a quand même des gens qui font un petit peu le lien je n'ai pas donné de nom parce qu'on va encore me taxer de proche d'un tel d'un proche d'un tel alors je ne suis proche de personne un journaliste ne donne jamais ses sources exactement mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font encore le lien au club qui permettent encore à certains joueurs de rentrer dans leur ronde mais je peux vous dire oui pour en connaître quelques-uns en extérieur qu'il y en a certains qui en ont un petit peu marre depuis quelques mois du management de Deschamps alors le management on en parlait l'an dernier à l'italienne ça vaut ce que ça vaut c'est vrai qu'en Italienne Capello il ne vous parle pas Capello il fait son équipe vous êtes dans l'équipe vous êtes dans l'équipe vous n'êtes pas dans l'équipe vous ne discutez pas il n'est pas à vous expliquer pourquoi c'est mauvais ça c'est un management à l'italienne on appelle ça c'est-à-dire que les meilleurs jouent les moins bons ne jouent pas mais en tout cas il prend généralement les meilleurs qui sont en entraînement donc chaque semaine ce que faisait Régueret je ne sais pas si vous vous rappelez Régueret c'était plus dans la fac mais quand même chaque lundi on mettait tout le monde à plat c'est ça qu'il n'y a rien à faire sur le terrain aujourd'hui en état de forme actuelle de ces joueurs-là que vous citez ces deux-là par exemple il n'y a rien à faire sur le terrain aujourd'hui le Mercato est raté Karim le Mercato n'est pas raté mais il y a des joueurs comme Amalfitano comme Morel qui pour moi je pense que le costume de l'OM est trop grand actuellement s'ils étaient venus il y a deux saisons quand tout allait bien dans la dynamique de la Prégueret du titre de champion mais là ils arrivent dans une période les pauvres ils viennent de Lorient vous imaginez oui c'est pas vraiment médiatique là d'un coup ils se retrouvent vous connaissez bien Lorient oui je connais Lorient donc voilà c'est une jolie ville mais il n'y a pas de pression ils débarquent là à Marseille et tout leur tombe dessus est-ce que le départ de Deschamps serait la solution les winners ont carrément demandé que Deschamps en aille le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que c'est fantasmatique enfin un fantasmagorique il ne partira jamais il a un contrat de deux ans encore en plus qu'il avait signé de prolonger 10 millions d'euros 10 millions d'euros en cas de licenciement mais qui pourra payer oui mais outre le fait de l'argent si Deschamps voit qu'il n'y arrive pas qu'il y a de très mauvais résultats il va rester quand même pour l'ego pour l'ego personnel carrément alors dans le monde des bisounours je vous dirais que oui il pourrait dire ben tiens ça va pas c'est ma faute je m'en vais je ne demande pas aucune indemnité c'est un rêve voilà aujourd'hui on est dans le sport de haut niveau malheureusement dans un sport contrairement au hockey où il y a de l'argent qui circule et il se blende avec des contrats donc aujourd'hui le contrat de Deschamps c'est s'il doit partir c'est un licenciement c'est 10 millions d'euros à peu près bon mais voilà donc Deschamps dans la position de se dire aujourd'hui moi je vais continuer à mourir avec mes idées mes idées c'est celle-là après bon ou pas bonne on verra dans quelques semaines autant dans quelques semaines on fera un plateau et je vous dirais on est qualifié pour aller des champions 3 matchs consécutifs 3 victoires on est 4ème au classement tant mieux il a eu raison de continuer ce qui m'étonnerait mais on verra mais quoi qu'il en soit aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez voilà aujourd'hui il est dans une position où il meurt avec ses idées de toute façon on peut rien lier on peut le dire parce qu'il coûte 10 millions d'euros donc il va aller au bout avec ses idées voilà ça s'arrête là et puis quand vous entendez Labrouille M. Labrouille le président qui dit que Deschamps c'est 100% des titres à l'OM et donc il a un statut particulier et bien il a un statut particulier donc il faut je pense que les supporters doivent garder raison aujourd'hui je pense que Deschamps on l'aura jusqu'à ce qu'il décide de partir ça peut se passer comme ça dans le hockey sur glace justement avec des contrats un petit peu avec des clauses beaucoup d'argent ça arrive beaucoup moins il n'y a pas autant d'argent j'imagine il n'y a pas autant d'argent mais le relationnel au niveau de la composition d'équipe au niveau du management d'équipe c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même un entraîneur un entraîneur il est là pour faire la meilleure équipe qui peut le samedi soir pour le match à un moment donné comme disait Karim tout à l'heure il faut remettre à plat tous les lundis matin à l'entraînement on remet à plat et on sait des erreurs qu'on a fait le samedi soir et on sait qu'on ne doit pas les répéter le samedi d'après et puis les postes de sénateur il faut éviter on a quand même une époque avec Albert Aymond rappelez-vous avec une belle saison avec Albert Aymond on termine 2ème je crois du classement les joueurs étaient en place il sait tout ça c'est déjà tout donc tout le monde pensait qu'ils allaient jouer chaque week-end on se dit je suis titulaire on ne peut pas me bouger j'ai ma place je vais encore me tourner vers les sportifs de haut niveau quand dans le sportif de haut niveau l'esprit de compétition est viscéral et quand elle est saine elle est saine et là elle n'est pas saine imaginez où Chérou l'année dernière qui pendant 3 mois elle dégage alors que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe on ne lui dit pas pourquoi il y a 2 ans on a titre champion Chérou se blesse avant la finale 3 mois tant plus pareil de lui qu'à vous réjouer titulaire bon on y champion tant mieux mais à l'arrivée elle expliquait à Benoît Chérou que ça ne va pas on a besoin de lui lui ça va c'est un pro donc il va dire je ne sais pas mais à l'André-Pierre Gignac il ne dit pas la même chose donc c'est ce qui se passe par exemple avec André-Pierre Gignac le cas de Gignac il est affectif c'est un gars qui fonctionne à l'affect donc il sort dans un club qui est pourtant son club de coeur avec un entraîneur qui ne l'aime pas mais clairement il l'a dit en arrivant quand on l'a recruté il l'a dit Rémi Gignac c'est pas mes priorités le jour où les joueurs signent je ne sais pas Rémi c'est un caractère c'est l'école lyonnaise c'est là c'est carré c'est propre ça travaille ça dit rien ça balance ça joue mais par contre Gignac c'est un affect c'est un latin donc on est dans si vous ne dites pas qu'il est beau qu'il est gentil ben voilà allez on va écouter tout de suite notre ami Dédé de Roca qui nous parle du match lorsqu'on parle de l'OM en championnat de France on se dit qu'il n'y a pas encore le feu au lac mais enfin il ne serait pas inutile de chercher à savoir où sont les lances et la grande échelle ça pourrait toujours servir or il se trouve que l'OM va aborder deux matchs là deux championnats qui semblent à sa portée on reçoit Ajaccio nouveau promu qui vient de prouver face au PSG qui n'était pas un épouvantail et ensuite on va à Dijon une autre équipe qui après avoir mené 2 à 0 contre Montpellier a pris 5 buts donc c'est deux victoires qui semblent promises à l'OM je dis bien qui semblent car on ne sait jamais avec les Olympiens ce qui va se passer alors c'est simple si l'OM gagne contre Ajaccio et gagne à Dijon et bien au classement les Olympiens vont faire un bord en avant vont peut-être se retrouver dans la première en moitié du classement et tout ira bien tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes olympiens mais si l'OM se fait accrocher au vélodrome contre Ajaccio et se fait accrocher à Dijon c'est à dire si l'OM augmente son capital point de 2 unités seulement alors là mesdames et messieurs on se promet des lendemains qui déchantent allez Karim à quel match on doit s'attendre samedi au vélodrome ? j'ai le mot déchant t'es bien aimé c'est des délits de roca c'est des délits de roca demain on s'attend à un stade qui va être silencieux comme on disait un vent ça va faire drôle une tribune vide et puis un adversaire qui va jouer son bateau c'est un adversaire moi je les ai vus toute la saison c'est une équipe qui est valoreuse qui est comme les équipes promues qui va jouer le coup à fond c'est la première fois qu'ils reviennent au vélodrome depuis quelques années ils ont un bon coup à jouer et puis surtout ils savent que Marseille ne va pas bien mais sur le papier il n'y a pas photo quand même il y a Ilan je ne sais pas s'il va tituler demain Ilan s'il y a Ilan il y a des Medjani il y a des joueurs qui ont un peu d'expérience de la Ligue 1 mais au-delà de ça c'est une équipe qui va jouer son bateau donc partant de là le ballon pour le coup sur un match tout est possible allez on va regarder rapidement les matchs de cette 11ème journée de Ligue 1 samedi Caen qui va affronter Montpellier Evian qui se déplace à Sochaux vous le savez l'OM affronte à Jaxio Lorient-Toulouse dimanche le PSG reçoit Dijon il y aura un très beau Lille-Lyon un dimanche soir Karim le football sera à Lille ce week-end le football avec Lille-Lyon est-ce que le PSG va garder son fauteuil de leader il y a des chances puisqu'il reçoit Dijon je pense que ça va bien se passer pour eux ils sont au-dessus de tout le monde et puis Lille-Lyon il y aura du grabuge donc je pense que Paris pourrait même pousser un peu plus son avantage sur les autres Allez merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous 18h demain le match des Rapaces contre Bonhomme on rate le match de l'OM Allez merci messieurs Allez on va se retrouver lundi on débriefera évidemment ce match entre l'OM et Ajaccio merci de votre fidélité passez une excellente soirée et un très bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...